Musique Oyez, oyez, jantes d'amoiselles et nobles d'amoiseaux, Je me présente, mon nom est Thibaut et j'ai le privilège d'être le héros de cette cour, le maître des cérémonies. Je suis fortesse de vous voir tous ici assemblés, accourus de mille lieux à la ronde en ce jour mémorable. Maître dans l'art du langage des blasons, j'aurai l'honneur tout à l'heure de vous présenter nos invités de marque, Princesse de grande lignée. Mais pour l'heure, je vous demanderai d'accueillir très chaleureusement les ambassadeurs de Disneyland Paris pour l'an 2011, les sieurs Régis Allard et Osvaldo del Mistero. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour, des plus petits aux plus grands, bienvenue dans ce royaume magique. Je suis Osvaldo. Et je suis Régis. Nous sommes vos ambassadeurs Disney et ambassadeurs de la cour royale de Fantasyland. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette assemblée pour fêter un événement très spécial, car de nouveaux rêves sont sur le point de devenir réalité à Disneyland Paris. Notre royaume enchanté s'apprête à accueillir une nouveauté avec l'ouverture du pavillon des princesses. Dans ce lieu, vous pourrez redécouvrir la magie de ces histoires éternelles qui ont fait rêver des générations d'enfants dans le monde entier. Le pavillon des princesses est né de l'imagination d'une équipe d'artistes talentueux qui, tout comme vous, ont un jour rêvé de partager un moment privilégié en compagnie de leur princesse Disney préférée. La beauté de ces lieux saura vous captiver et vous offrir des souvenirs vraiment inoubliables. Et sans plus attendre, nous allons accueillir les invités d'honneur afin de procéder à l'inauguration de ces lieux. Thibault, à vous l'honneur. Notre première invitée de Marc, en ce beau jour, a inspiré nombreuses légendes. Ses cheveux sont aussi noirs que l'ébène, sa bouche est aussi rouge que le sang et sa peau est aussi pâle que la glace. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement la princesse Blanche-Neige. Sous-titrage ST' 501 Elle nous parvient d'un temps très lointain puisqu'elle dormit cent ans. Voici la princesse Aurore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre prochaine invitée de Marc fait rêver grands et petits. C'est grâce au pouvoir magique de sa marraine, la bonne fée, que ses haillons se transformèrent en une merveilleuse robe de princesse. Merci d'accueillir la toute charmante princesse Cendrillon. Sous-titrage ST' 501 Et enfin, la dernière invitée qui nous honore de sa présence pour l'inauguration de ce pavillon des princesses, n'a quitté à la Nouvelle Orléans. C'est une princesse du Nouveau Continent. Elle épousa le prince Navine de Maldonie, qu'elle connut d'abord sous la forme d'une grenouille. Veuillez accueillir très chaleureusement et l'applaudir bien fort la princesse Tiana. Et maintenant, que nos invités d'honneur sont présentes, nous vous demandons d'accueillir chaleureusement deux jeunes princesses, Léopoldine et Aliénor. Sous-titrage ST' 501 Nous déclarons le pavillon des princesses officiellement ouvert. Nous vous invitons à vous vendre à vous pour découvrir le pavillon des princesses. Bonne visite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501